Alors que Sparté-Athènes se crêpait le chignon en Grèce comme on l'a vu lors des précédentes vidéos, le royaume de Macédoine, dirigé par Philippe II, prenait de plus en plus d'importance au nord. Après avoir évincé son neveu du trône et réformé les armées macédoniennes, Philippe II vainquit les Péoniens au nord et les Illyriens à l'ouest l'année suivante. Le roi des Illyriens et ses troupes furent massacrés et la frontière entre les deux royaumes fut repoussée, ce qui agrandit la Macédoine. Parler des Illyriens me fait penser que je devrais faire une série sur les peuples importants de l'histoire. Philippe II continua l'expansion de la Macédoine en envahissant la Chalcidique l'année d'après. Il avait prévu d'agrandir son territoire et notamment ses côtes pour se constituer une puissante marine capable de rivaliser avec les marines grecques. Il envahit l'île de Tassos où il s'empara d'importantes mines d'or, descendit ensuite vers la Grèce et annexa la Thessalie. Son avancée fut stoppée dans les Thermopyles par une coalition des Spartiates et des Athéniens qui s'étaient alliés pour défendre la péninsule. Après cette défaite, l'armée macédonienne remonta vers le nord et s'empara de la Thrace. C'est la partie occidentale de la Turquie actuelle. Je tiens à faire un aparté pour préciser que les Macédoniens n'étaient pas des Grecs. Même s'ils étaient pas mal influencés par la culture grecque, en réalité les peuples grecs voyaient les Macédoniens comme des barbares sanguinaires et ils avaient presque peur d'eux. En moins 338, l'inévitable guerre entre les Macédoniens et les Athéniens débuta. Les armées macédoniennes dirigées par Philippe II et son fils, un certain Alexandre, marchèrent vers le sud et s'emparèrent de la Baie aussi. Malgré l'alliance entre Thèbes et Athènes, les Macédoniens l'emportèrent et s'imposèrent en Grèce. Thèbes justement est une cité que le roi Philippe connaissait bien, puisqu'il y avait été envoyé en otage pendant trois ans lors du règne de son frère. Et ironiquement, c'est d'ailleurs à Thèbes qu'il apprit les stratégies militaires dont il se servit pendant ses conquêtes. Philippe II fonda alors la Ligue de Corinthe en 337 avant Jésus-Christ, pour assurer son hégémonie dans le Péloponnèse, et la plupart des cités grecques en faisaient partie. Seules Sparte, la Crète et la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie, furent épargnées. Et la carte que vous avez sous les yeux est simplifiée, les cités grecques n'étaient pas annexées, mais plutôt vassalisées. L'année suivante, Philippe II organisa une expédition contre les Perses de l'Empire Achéménide. L'expédition avait pour objectif de reprendre les cités éoniennes des côtes ouest de l'Anatolie, mais l'expédition fut un échec et les Macédoniens et leurs alliés grecs furent contraints de rentrer chez eux. Philippe II fut assassiné la même année par un de ses gardes. On ne sait pas si l'assassinat fut commandité par le roi des Perses, par quelqu'un d'autre, ou même par son fils Alexandre. Quoi qu'il en soit, pour consolider son pouvoir sur le royaume de son père, Alexandre dut faire ses preuves. Oui, même s'il avait participé aux guerres précédentes et qu'il avait été formé par Aristote, ce n'était pas suffisant. Il fit ses preuves dès l'année suivante en écrasant les Illyriens au nord, encore, et en repoussant la frontière macédonienne au Danube. Les cités de Thèbes et Athènes profitèrent de l'absence d'Alexandre pour se rebeller contre le pouvoir macédonien. Comme son père avant lui, Alexandre marcha vers le sud avec ses troupes et écrasa les deux cités. Thèbes fut rasé et ses habitants réduits en esclavage. Les Athéniens eurent un peu plus de chance puisqu'Alexandre les épargna. Le nouveau roi rejoignait finalement l'expédition vers l'Anatolie et planifié par son père avant sa mort. Alexandre défie les Perses au Granic, puis le roi des Perses à Issos. Ces deux victoires assurèrent à Alexandre le contrôle de l'Anatolie et de l'enterrité du monde grec à seulement 22 ans. Les Macédoniens continuèrent alors leur conquête en descendant au Phénicie, l'actuel Liban, et en Égypte, où Alexandre fut proclamé pharaon en 331 avant Jésus-Christ. La même année, il remporta une victoire à Gogamel, où il défie définitivement l'Empire Achéménide. Après avoir fait brûler Persépolis, l'ancienne capitale de l'Empire Achéménide, il continua ses conquêtes jusqu'à atteindre le Penjab et l'Inde. Cependant, il fut contraint de faire demi-tour car ses troupes refusaient d'aller plus loin. Il faut dire que certains de ses hommes n'avaient pas revu leur famille depuis leur départ, c'est-à-dire 8 ans plus tôt. Sur le chemin du retour, Alexandre s'arrêta à Babylone, où il commença déjà à planifier ses prochaines conquêtes. Il mourut cependant en moins 323 à l'âge de 32 ans. Les conditions exactes de sa mort ne sont pas connues, mais on parle généralement d'un empoisonnement, d'une maladie ou d'une soirée trop alcoolisée. Durant ses conquêtes, Alexandre fonda de nombreuses villes comme Alexandrie en Égypte, qui devint la nouvelle cité des savoirs notamment grâce à sa bibliothèque. Il fonda également la ville de Bucéphalie dans le Penjab au lieu où son cheval était mort. Faute de prétendants aptarignés après la mort d'Alexandre, les accords de Babylone furent signés et l'important territoire macédonien fut alors divisé en plusieurs régions administrées par les anciens généraux d'Alexandre. Ces généraux se firent la guerre et de nouveaux accords furent signés l'année d'après. Cependant, des problèmes de succession se posèrent à nouveau en interne des nouveaux royaumes et les guerres continuèrent encore pendant 20 ans, quand de nouvelles frontières furent fixées. Ptolémée garda l'Égypte où il fut d'ailleurs fait pharaon et fonda la dynastie lagide ou ptolémaïque. C'est de cette dynastie que descendra Cléopâtre des siècles plus tard. Après encore quelques guerres, jusqu'en 281, tous les généraux d'Alexandre qui se faisaient la guerre sont morts. L'Égypte de Ptolémée continua avec la même dynastie. L'Empire séleucide fondé par un ancien général d'Alexandre s'étendait de l'Anatolie à la Perse en passant par la Phénicie et la Mésopotamie. Et pour terminer, la Grèce était dorénavant divisée en plusieurs royaumes. Les guerres ayant mené à ce découpage ont duré 42 ans et sont appelées les guerres des diadocs. Je parle des généraux d'Alexandre depuis le début, mais le vrai terme c'est diadoc. Et si j'ai à ce point survolé le sujet, c'est qu'il me faudrait 10 minutes de plus pour vous en parler et que cet épisode doit être encore plus court que les autres. Comme d'habitude, il y aura des vidéos plus poussées sur le sujet dans le commentaire épinglé si vous voulez. Comme d'habitude, faisons un point sur les sciences et il y a deux personnages importants à souligner à cette époque. Euclide d'Alexandrie, qui naquit durant les guerres des diadocs, est un mathématicien important qui est connu pour avoir écrit Les éléments, un livre composé d'un large ensemble de théorèmes accompagnés de leurs démonstrations. Euclide est parfois considéré comme le fondateur des mathématiques modernes. Un autre mathématicien à souligner quelques années plus tard est Eratosthène, qui avait calculé à quelques kilomètres près la circonférence de la Terre. Ses calculs se perdirent cependant avec la montée de l'obscurantisme et du christianisme. La situation resta relativement calme dans les régions de la Grèce et du Proche-Orient, malgré quelques petites guerres, mais les cartes de la région changeront considérablement avec l'arrivée par l'ouest d'une nouvelle nation, Rome. Mais ça c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à vous abonner, liker, me suivre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à la prochaine, bisous !